Nous sommes au cimetière municipal de Plantegrasse, dans le Var, on rentre dans le cimetière et tout de suite à droite, on se dirige vers la tombe des Lubitsch. Quelques pas, quelques pas, et nous y sommes. Voici la tombe d'une partie de la famille Chevalier Lubix, dit Aor, sa femme, sa compagne plutôt Jeanne Germain, Jeanne appelée Isha. Tombe de Aor et Isha, René Chevalier Lubix, Jeanne Germain. Une voûte en granit noir à 60 degrés, arc de cercle défini par un angle de 60 degrés, plan de tombe dessiné par René Chevalier Lubix, pour son fidèle compagnon au Caire et à Carnac, Alexandre Vary, égyptologue mort d'un accident de voiture vers Dijon. Mais en fait, ce plan a été utilisé pour sa propre tombe, propre tombe de Chevalier, ici au cimetière communal de Plantegrasse. La première inscription, Jean Lamy, Jean Lamy, un des quatre enfants de Jeanne Germain, alias Isha. Jean Lamy, qui était médecin au Plantegrasse, 1910-1982, car les chevaleurs habitaient chez lui. Ensuite, nous avons Isha, Isha, chevaleur de Lubix. On n'a pas de date de naissance, ni d'année de naissance. On a l'année du décès, 1962. Isha, chevaleur de Lubix. En-dessus, nous avons Ahor. Ahor, qui veut dire lumière en hébreu, épée aussi, en grec. R-A-H à l'heure de Lubix, 1961. Là encore, pas d'année de naissance. Dans la famille, on ne fête pas les anniversaires, disait la belle-fille d'Ahor, Lucie Lamy. Et sur Ahor, sculpté aussi dans le granit noir, on a le blason de la famille de Lubix-Milos, donc famille polonaise, lituanienne, avec le fer à cheval, la croix de danse, le tout sur une lune. Surmonté d'un casque à trois plumées. Voilà le blason de la famille Lubix-Milos, le poète lituanien Milos de Lubix, qui, finalement, a donné son blason et son nom à René Chevaleur, et qui est donc devenu René Chevaleur, dit de Lubix, ou Chevaleur de Lubix. Ahor, Isha. Donc il n'y a même pas les patronymes, il n'y a même pas les noms d'état civil, concernant plutôt les prénoms, uniquement le nomen mysticum, Ahor et Isha. Jean Lamy, par contre, et qui n'était pas dans leur groupe, Jean Lamy a son prénom d'état civil, et il y a ses dates de naissance et ses dates de décès. Voilà pour cette famille spéciale, Chevaleur de Lubix. Lubix, avec une tombe, dessinée pour Alexandre Vary, le compagnon en Egyptologie, décès prématurément d'un accident de voiture. Chevaleur de Lubix, qui œuvrait encore au fourneau quelques jours avant sa mort, une épaisse fumée s'échappait de sa fenêtre, de son laboratoire, dans la villa où masse de cocagne la plante grasse. ... 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